Bonjour, je m'appelle Madeleine Colson, je suis chef de produit robotique chez Husqvarna. Je m'occupe des robots pour les particuliers. Donc là nous sommes à Salon Vert, on a deux nouveautés pour 2021. Un nouveau design, des nouvelles plateformes, deux robots, un pour les petits jardins 600 m², un autre pour les jardins plus grands 1500 m². Ce sont des robots de la gamme X-Line. La gamme X-Line, c'est notre gamme de robots ultra connectés chez Husqvarna, une connectivité renforcée avec une communication à longue distance. Vous pouvez géolocaliser, commander, configurer votre robot à grande distance et intégrer des fonctionnalités dits Smart Home comme les commandes vocales via enceintes connectées ou l'intégration EFTTT. Alors ces robots vont remplacer quel autre robot ? Alors on ne remplace rien, on rajoute sur notre gamme existante qui est déjà assez large, aujourd'hui on a dix modèles dans notre gamme donc il y en aura 12. On remet un série 400 sur un 1500 m², aujourd'hui on a un 315X donc avec des particularités série 300 et on rajoute un modèle ultra connecté X-Line pour les petits jardins. Comment faites-vous chez Husqvarna pour continuer à innover, à améliorer sur ces nouveaux produits sachant que vous êtes les précurseurs en la matière ? Effectivement, depuis 1995 on sort du robot, on travaille beaucoup. Notre ambition c'est de rendre le robot toujours plus fiable, toujours plus intelligent. On rajoute des fonctionnalités, soit des fonctionnalités de connectivité, soit des fonctionnalités logicielles. Par exemple, dans ces deux robots, vous avez des nouvelles fonctionnalités logicielles, on est capable d'assurer par exemple des tondes dans des passages très étroits de 60 cm, vous avez des mises à jour des algorithmes pour des navigations plus fluides, vous avez la navigation assistée par GPS par exemple, le robot scannera tout votre jardin pour être sûr d'aller tomber parfaitement dans toutes les zones du jardin. Donc des robots de plus en plus fiables, de plus en plus intelligents. Est-ce qu'on peut tomber également sous la pluie ? Alors, on peut tomber sur la pluie. L'avantage du Sqvarna, c'est que vous n'avez pas de capteur de pluie puisque tous nos robots sont certifiés pour tomber sous la pluie. Il n'y a rien à activer ou à désactiver. S'il sent, si dans son calendrier de tomber, il doit aller tomber à ce moment-là. S'il pleut, il n'y a pas de problème. Alors, ces nouveautés sont disponibles à partir de quoi ? À partir de fin mars, début avril, chez tous nos partenaires revendeurs au Sqvarna. Maline, merci beaucoup pour toutes ces explications. A bientôt. Merci beaucoup.